Ici Roken, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Cyberpunk 2077 ! Ah, pardon. Je viens de faire mon personnage, il ressemble à ça. Je l'ai mis des tatouages un peu, un peu cybernétiques, comme ça. Je n'ai pas mis d'appelant cybernétique parce que je trouvais ça un peu moche. Et puis voilà, je vais censurer un peu des fois parce que je ne vais pas vous montrer la création de personnage, parce que c'est un peu long, voilà. Mais j'ai enregistré quelques trucs, voilà. Et puis voilà, on va commencer l'aventure. Balance l'intro. Une petite anesthésion. Tu les tasses ! Tout va bien, Manon. Un connard a essayé de me braquer. Je m'en suis occupé. Qui ça ? Un gars du coin ? Tu crois vraiment qu'un gars d'ici s'en serait pris à moi, Pépé ? Écoute, Vé, j'ai un souci. C'est sérieux, cette fois. Tu t'es mis dans la merde, c'est ça ? T'as besoin d'aide ? J'avais que je pouvais compter sur toi. C'est... C'est Kirk. Je lui dois du fric. Il a dit qu'il allait me péter les jambes si... Si je payais pas de main. T'as des jambes, hein ? Et c'est pas le genre à déconner. Il a les cartels derrière lui. T'as fait affaire avec Kirk ? Même les rats de Heywood s'approchent pas de ce putain de rapace. Mon frère venait de sortir de Taule. Je voulais l'accueillir en héros. Oh, j'ai merdé, Vé, je sais. Qu'est-ce que je fais ? Alors, je peux compter sur toi, Vé. Je vais parler à Kirk. Allez, je vais parler à Kirk, allez, viens. Il est où, Kirk ? C'est votre première fois à Night City ? Suivez attentivement les didactics-cells pour vous de familialiser avec les mécaniques de base de jeu. Si vous êtes déjà un adjoreur expérienté, n'hésitez pas à désactiver et commencer. Vous pouvez vous rendre à la base de données de tout le moment parti pour accéder à des didactics-cells. Et vous renchez sur le sujet important. Carte à l'hanteur-personnage. Eh, que vous voulez faire la paix. Eh, où est le reste ? Je ne fiche pas les mecs. Ouais, je vérifierai ça. Il nous manquait deux bouteilles de Samson la dernière fois. Non, non, c'est pas possible. Oh, j'ai été à l'hôpital aujourd'hui. Rabbi a quelques côtes cassées, mais... Ouais, je n'en ai rien à faire quand j'étais à l'hôpital. Allez, viens, on va parler à Kirk. Salut Kirk, il faut qu'on se parle. V, ça me fait une paye ? Vas-y, crache, de quoi t'as besoin ? Il passait juste là, ok ? Il a jamais vendu de drogue, jamais. Pepe m'a demandé de venir te parler. Quoi, il a peur de me rebourser lui-même ? Dis-lui que je vais pas le mordre, pour l'instant. Il te doit combien ? Il te doit combien ? Désolé, secret professionnel. Alors, je vais juste te dire, beaucoup. Un vautour avec des principes. C'est trop beau pour être vrai. Alors, joyeux putain de Noël, mon poussin. C'est quoi ton problème ? Il te doit combien ? Désolé, secret professionnel. Alors, je vais juste te dire, beaucoup. Un vautour avec des principes. C'est trop beau pour être vrai. Alors, joyeux putain de Noël, mon poussin. Fous-lui la paix, d'accord ? Il va te payer. Il a juste besoin d'un peu de temps. J'ai la gueule d'un mec qui fait la charité ? Quand t'empruntes des édits, tu les rembourses, avec les intérêts. C'est comme ça que ça marche. Tu veux que je lâche la grappe à un crétin de maudupe qui a pas foutu de payer ses dettes ? Non, je veux que tu le lâches parce que je te le demande. Tu me connais, je suis un homme d'affaires. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'est-ce que j'ai gagné. Tu sais, Kirk, c'est pas pour dire, mais des fois, j'ai l'impression que t'oublies que t'es pas d'ici. Tu viens nous rendre visite à Heywood de temps en temps, mais tu vis à Pacifica. C'est pas à côté. Tu veux en venir ? Ce que je veux dire, c'est que tu devrais bien réfléchir avant de t'embrouiller avec les gens du coin. D'accord. Je suis ouvert aux propositions. La caisse premium sur cette page. Il y en a que quatre comme ça à Night City. La première appartient au directeur régional de Refil. La deuxième au maire Rhein. La troisième à un loueur. Et la quatrième ? Elle sera bientôt à mon client. Enfin, dès que tu l'auras fauchée pour moi, je veux dire. Désolé pour le bruit, c'est Canette, mon frère. J'ai pas tout mon temps. Si je fais ça, t'effaceras la dette de Pépé ? Mais bien sûr, je tiens toujours par eux, tu me connais. Y'a pas plus simple. Tu piques la Refil pour moi, et j'efface l'ardoise de Pépé. Je te filerai même un petit bonus parce que je suis un mec sympa. Mon pote Rick bosse dans un parking près de l'Amber's. Le club où le conducteur de notre Refil aime se relaxer. Il y est tous les vendredis soirs à la même heure. Dès que t'arriveras, les caméras de surveillance s'éteindront. Et la grille s'ouvrira. T'auras plus qu'à monter dans la caisse et à te barrer. C'est tout con. Et comment je suis censé faire ? Je m'allonge sur un skateboard, je glisse sous la bagnole, je branche deux fils et boum, c'est réglé ? Kirk, les caisses de ce genre ont des systèmes de sécurité de malade. Ce truc fonctionne comme les clés que les Tecos de Refil utilisent. Ils ouvrent les verrous et ils contournent les systèmes d'identification. Un passe-partout pour toutes les Refil de la ville ? Arrête, Kirk. Même toi, t'y crois pas ? Les magiciens Tecos de Kabuki vendent des trucs encore plus dingues sous le manteau. Fais-moi confiance. Ok. Alors ? C'est bon pour toi ? C'est bon. Super. J'ai toujours su que t'étais quelqu'un de malin. Va à Lemberth, dans le Glen. Vé que t'attendras dans le parking. Je vais voter Perales. Ça change rien. Perales, Rhein. Malo n'aura pas droit à un combat politique. Non. Perales, il va partir et bien. Il va arriver à deux rues de chez moi. J'avoue, il a couché à Hernandes. Corbeau, on se chier dessus. Mais c'est canon. Ouais, j'entends de voir ça. Accéder au mode photo. Accéder au mode photo. Trop bien. Trop bien au mode photo, mon frère. Sélectionner une catégorie, descend, monter. On monte ça. Je suis quand même de balèze. Pourquoi j'utilise ça, les gars ? Parce que j'adore les modes photo. Je suis trop... Je suis trop content. Pose. Personnage IG, statique, en action. Statique, en action. Photo, couverture, police, plus un geste. Plan circulaire sur le visage. Il est par terre. Cyber-yoga, ouais, c'est que c'est. Bon, on quitte ça. On quitte ça. On fera ça après. On va couvrir, les gars. On va couvrir, les gars. Dis-leur de se tenir prêts. D'accord, padre. Tiens, tiens. Regardez qui voilà. V, ça fait un bail. Je savais pas que t'étais dans le coin. Je suis rentré d'Atlanta il y a quelques semaines. Je vois que t'as eu droit à un accueil maison. C'était comment dans l'Est ? Je te raconterai plus tard. J'ai un truc à faire, là. Et si tu me racontais maintenant ? On va te déposer. Marcus, on y va. T'es sérieux ? J'ai pas que ça à faire, moi. J'ai une mission importante. Où est-ce qu'on va ? Dans le Glen. Dépose-moi à l'Ambers. Défends ? Prends la bretette derrière le bar. Je te dirai où t'arrêter. T'as entendu, Marcus. Le retour à Night City s'est bien passé. T'as déjà du boulot ? J'ai des plans par-ci par-là. Rien de très gros. Mais je m'en sors. C'est gentil de t'inquiéter. Alors ? Ça a pas marché comme tu voulais Atlanta, hein ? Je savais pas vraiment ce que je voulais, en fait. Je pensais juste que ce serait mieux qu'ici. Eh ben non. Tu sais, ça peut être mieux comme ça. Je peux pas changer de musique, mec. J'aime pas trop. Oh putain. Arrête la voiture. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux ça faire. T'es armé ? Faut se battre ? J'ai pas d'armes, les gars. Sébastien Ibarra. C'est mon jour de chance, on dirait. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'on règle cette histoire. Une fois pour toutes. J'ai une offre à te faire, papy. Alors, écoute bien. Tu te tires de Vista et tu retires tous tes connards de la rue. Je te file le glen et on n'en parle plus. Tu pourras enfin dormir tranquille. T'as vu ? Je suis sympa, non ? Alors, papy ? Un mot de plus, connard. Te mêle pas de ça. Je te connais pas. Moi non plus, je te connais pas. Ça veut dire que t'es personne ici et que tu vaux que dalle. Alors ? T'as fini ? Je crois bien qu'il n'y a rien ajouté à cette conversation. Fais gaffe, padre. Tu sais jamais qui te pointe un flingue dans le dos. Pareil pour toi, petit merde. Vas-y, Marcus. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. J'ai réussi à répondre. Je suis content de voir que t'as pas oublié tes racines. Que t'as toujours la flamme. Il y a tellement de petits merdes dans le coin. Ils sont pétés de truies dès que ça voit le canon d'un flingue. C'était qui, lui ? Personne d'important. D'ici une semaine, il aura disparu et quelqu'un d'autre prendra sa place. Il t'a menacé avec son crasheur ? Je veux. Et il va le payer. Ça, tu peux me croire. Ouais, mais ils vont venir, là. Non, c'est bon. On est arrivé. Franchement, c'est beau. Je l'ai mis en retracing, c'est pas mal. Vous allez me dire, ouais, mais t'as en deux cas, comment tu joueras le retracing ? Je sais pas, ça. Prends la carte. Mon numéro ? Ça pourrait te servir. On pourrait peut-être repousser ensemble et rattraper le temps perdu. Ouais, merci, padre. Je dois y aller. Que Dieu te protège. Ouais. Ouais. Bon. C'est pas vrai ! Oh, merde ! Oh, merde ! C'est vrai 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 ! V, t'en es où ? J'suis sur place. J'vais rejoindre ton gars. Un X1, bon. Tu verras. Tu fais confiance comme un frère. Ouais ! Je veux faire quelque chose pour toi ? Elle est où la caisse ? Kirk, je vois la caisse. À toi de jouer, petit. Bonne chance. C'est le moment de tester ta super tech magique. Ta confiance me bouleverse. Quoi ? On est riche. Maintenant, démarre-la et appelle-moi quand tu seras sur la route. J'te dirai où aller. Oh là ! J'ai jamais conduit de voiture, les gars. Eh ben, on est là que ça va faire. Déjà, de base, j'ai pas le permis, le vrai permis. Là, tu me dis d'aller conduire de voiture. Descends. Quoi ? Descends de cette caisse. Du calme. J'ai rien contre toi, compa. Je fais que mon boulot. La refilde est à moi. Eh, et le code des voleurs alors ? Premier arrivé, premier servi. Et j'étais là avant toi. Écoute, il y a deux façons de faire ça. La sympa ou la violente. Mais dans les deux cas, ça se termine pareil. Je repars avec la caisse. Eh, qu'est-ce que tu fous ? Quelqu'un de la danse. Oh, c'est fini. Lâche les voisins. Oh, les bâtards. Pas au geste. Monte. C'est fini pour vous. Restez où vous êtes. Les mains en l'air. Pas de geste brusque. Un plat ventre, enculé. Allez. Comment ça parle, les gars ? Vous êtes sérieux ? Ah, c'est l'optique. C'est l'optique, hein ? C'est l'inspecteur Stins. Mais merde. En parlant de merde, je reconnais ta gueule. Allez, crache le morceau. Je t'attends. Un poulet qui cause. T'étais parti chercher le bonheur à Atlanta. Faut croire que tu l'as pas trouvé. J'ai toujours dit que la vermine de Haywood avait le même cycle de vie. Vous naissez, vous vivez et vous crevez ici. Oh, là, on va te parler même comme ça, frère. Ça va, toi ? T'as perdu ta langue ? Tu savais que dalle sur moi. Tu cons. Ouais. Je te parle mal, moi. C'est un poulet qui blesse. Mais reste poli si tu veux pas que je m'énerve. Allez, quoi, Stine ? Soyez sympa. Si vous nous bouclez, on va se tourner les pouces jusqu'au procès. Et après ? Au pire, on prendra quelques mois. Le trou est plein à craquer en ce moment. Alors à tous les coups, on sortira en avance. Ce sont eux, les voleurs ? Merde, pas lui. On les a appréhendés, monsieur Fujioka. On les emmène au poste. Pas la peine, c'est inutile. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec un témoignage ou une enquête. Quoi ? Dois-je les relâcher, monsieur ? Je suggère de les balancer à la mer. Menotter et les jambes brisées pour être sûr qu'ils restent au fond. Ce n'est pas juste, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Non, 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 pas de matraque, les gars. Non, comme ils vont. Aïe, aïe. Ah, j'ai mal. Allez, un petit coup de monstre, là. Tout le temps, mon nez, ils ont un problème avec mon nez, frère. Putain, moi aussi. Stins, c'est pas un marrant. Mais au moins, il reste un peu d'honneur. Tu crois vraiment que c'est son honneur qui nous a sauvés ? Ouais. Enfin, c'est le fait qu'il soit des Haywood comme nous. Si je ne m'étais pas pointé, tu te baladerais dans Night City en Rayfield, là. Arrête. Ce job était moisi depuis le début. Même l'attaque au black de Kabuki peut pas déjouer une alarme comme ça. J'aurais dû me douter que les flics me tomberaient dessus. Va savoir. C'est peut-être la volonté divine. Jackie Wells. V. Je te connais, toi. Tu traînes au Coyote, non ? Ouais, c'est au Coyote qu'on m'a proposé de voler cette caisse. Kirk. Tu bosses avec ce rat d'égout ? Pépé lui doit du fric, mais il est fauché, alors j'ai proposé de l'aider. Il tourne pas rond, Pépé. Pourquoi il laisse un moudupe comme Kirk le traiter comme ça ? Pourquoi ? Il a le soutien des cartels. Des cartels ? Ça veut dire qu'il disait connerie ? Allez, viens. On va grailler un truc. Quoi ? Comme ça ? J'avais ton crasheur collé sur la tempe il n'y a pas si longtemps. Si t'aides mes potes, ça veut dire que t'es réglos. Sans rancune. Sans rancune. Ok, sans rancune. C'est un bon pressentiment. Sur quoi ? On va s'amuser. Sur nous ? Je sens un genre d'alchimie, papa ? Allez, viens. Je crève la dalle. Ok, pour la bouffe. Bah, l'on s'y a donc. J'ai jamais joué à un... Je sais quoi, ça fait ça. Un sim... Simulateur de l'eau. Attends, c'est bien. Ah. Personne débarque ici, mais moins de la moitié de ses pommards survivra une année, et encore, si l'année est bonne, pourquoi ils viennent tous à Night City alors ? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand, ou Waylon Paraba, plus on prend le risque, plus on peut gagner de l'eau, ah c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on peut pas rester au top, très longtemps la vie se consume vite, quand on a brûlé parler de vous. Je suis un Edgruner maintenant, c'est cool, merci pour le blouson. Oh, j'adore ces armes. Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte c'est le chemin que vous allez suivre. A Night City, la cité des rêves. Bref, c'est cool. La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Pandere Roche qu'ils ont kidnappé. C'est mon cul ça. On vous prend les yeux et les oreilles, ok ? Ça me fait penser, j'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR ? Ok. Ouais, vas-y. Nous allons commencer par un entraînement en base du combat. La séance sera enregistrée à des fonds d'évaluation. Ok. Ce parcours vise à renforcer vos fondamentaux en matière de combat et à aiguiser vos réflexes. Les compétences que vous apprendrez ici vous permettront de survivre et même de briller sur le terrain. Je vous apprendrai à utiliser des armes, des techniques d'infiltration et des moyens de pirater les réseaux de l'ennemi. En d'autres termes, vous allez apprendre tout ce qu'un parfait petit esclave doit savoir pour servir ses maîtres par fonds. Ils sont nuls en coda chez Militech. Par contre, la formation de trophions, c'est leur truc. Bref. Poste 1, la bleuzaille. Et hop, pas de course. Allez ! Je... Bâche du combat. On va se faire une petite séance de tir tactique. Histoire de... Je suis nul, hein. Je suis nul. Par contre, la sensibilité, je n'y trouve pas. Il y a quoi comme arme, là ? Oh, un petit flingue ! Ok. Ouais, je me doutais que ce serait pas trop dur pour toi. Qu'est-ce que tu dirais si on pimentait un peu les choses ? Pas mal. Mais pour que ça fasse vrai, il faudrait que la cible riposte. Reste pas planté là, mets-toi à couvert. J'ai pas été touché, je suis en raconte, frère. Prends-toi dans la zone d'entraînement quand tu seras prêt. T'as vu ? Il est venu avec des tchoums cette fois-ci. Tu sais quoi faire, Ville. Ah bon. Je fais de l'enquille. Merde. Ah, j'ai pas visé, c'est horrible. Ah, genre qu'il me met une chance à la finir. Prends-moi de temps. Ok, piratage, vas-y. Les dangers sont en surbrillance rouge. Ok. Les appareils pourront être piratés sont en vert. Ok. Les objets d'interaction à surbrillance sont en bleu. Le PC est en bleu. Relâcher et quitter le scanner. Ce module d'entraînement t'apprendra à employer des outils technologiques. Fais déconner l'écran en le piratant pour distraire le garde. Écran. Faites défiler la liste des piratages. Distraire les ennemis. Distraire les ennemis. Qu'est-ce que je fais ? Changer de cible, marquer, aider. Contraire les ennemis. Est-ce que je vais vous laisser ? Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. La forme avant le fond. Bien. Maintenant, neutralise-le discrètement. Je vais le buter, je vais le buter. Bien. Il est à toi. Neutralise-le. J'ai rien compris. Attention, il vaut mieux éviter de laisser des traces de ton passage. Et surtout, des cadavres. Ramasse le corps et va le planquer quelque part. Les mecs, je déteste. Sérieusement, les gars, je déteste tout ce qu'il dit. Je ne l'ai pas mis dedans. Ok. Maintenant, essaie de l'éliminer d'un coup bien placé. C'est nickel, non ? Tu te sens prêt à pirater des pommards en temps réel ? Éclate-toi ! Camara, il y a quoi ? Une caméra. Vas-y, fais péter la grenade. Ah ah ! C'est trop drôle, en fait ! Eh, moi, je suis un Netrunner, frère. Oublié. Oublié. Il y a une caméra quelque part, il y a une caméra quelque part, ou ça ? Qu'était la caméra ? Oh non ! C'est quoi ces conneries, frère ? Le protocole de piratage débute toujours par la première ligne active. Alors, on est bon ? On est bon ? C'est bon ? J'ai rien compris. Le programme a bien existé. Si vous ne le touchez pas, attendez quelques instants. L'échec n'est pas pénalisant. Ok. Je t'ai un top, hein. Tu vois, suffisait que tu débranches ton cerveau et que t'obéisses aux ordres, façon Militech. Sous mes ordres avisés, t'es pas mal du tout. L'algorithme de Militech t'as plutôt réussi. J'ai d'autres modules au cas où tu voudrais peaufiner d'autres compétences. Sinon, tu peux y aller. Mais fais attention. Dans la rue, tu n'auras pas d'avertissement ni de deuxième essai. C'est quoi ça, furtivité ? Bon, ben, viens. Bon. D'abord, on va travailler la furtivité. J'ai une épegie. Bon, on y va ou quoi ? Ben attends, on va je... On rentrerait de la chaleur. sans te faire repérer. On va pas te chier, les gars. On a dit furtif, V. T'as déjà vu des déesses de ninjas ? Bah là, c'est pareil. Va, bien joué. T'as fait rien. Réessaye. Quoi ? Ah non, non, je quitte. Je quitte, désolé. Maintenant, la même chose avec la caméra. Quoi ? Faut que je monte, ok. Bah, je la pirate, la caméra. J'ai juste la pirater, non ? Ah, je déteste la furtivité. C'est horrible, Mika. Bon, bah, il y a plus de qu'à aller vers là-bas. Tu fais du tourisme ? Cool, t'as bien bossé. Mets-toi sur la... Allez, un peu de technique de combat avancé pour le dessert. Et après, on remballe. Combat avancé ? Si tu me donnes du vrai combat, là, je m'amuse. Maintenant, tu vas pouvoir te salaire les mains en combat rapproché. Essu, 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 essu. Et bien bloqué, bloqué. Attaque raté. Attaque puissant. Ah, j'ai de l'endurance. Ok. Maintenant, on va passer du mode facile au mode normal. Attention, la prochaine buste peut bloquer tes coups. Frapper trois fois ennemis. Les attaques rapides n'ont aucun effet sur les aimants en position de blocage. Les attaques puissantes peuvent les attendre. Voilà, voilà ! On inverse les rôles. Au lieu de donner les coups, tu vas les parer. Quand on vous ferme un, l'attaque consomme une partie de votre endurance. Si votre endurance tourne à zéro, vous ne pouvez plus bloquer. Les attaques puissantes de l'ennui peuvent briser votre garde. Tout comme les attaques puissantes peuvent poser la leur. Merde ! Je l'ai esquivé là, frère. Pour contrer une attaque ennemie, appuyez sur R2 pour bloquer juste avant que vous vous faire toucher. Maintenant, cette buse perd l'équilibre à chacun de ses coups. Profites-en pour lui balancer une contre-attaque. Ah 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 ! Là, c'est bon, frère. Pour esquiver, la direction, elle, la pièce sur R2. Salut, va bien ! V, je veux voir cette buse brasser de l'air. Laisse aucun de ses coups t'atteindre. Oh ! C'est parti ! Bon wijé ! C'est parti ! Bon, on arrive à la scène de l'épreuve ! Oh ! C'est parti ! Oh ! C'est parti ! oh bien maintenant montre moi ce que tu as appris vous disposez différentes armes et d'une cyber console vous allez rencontrer maintenant des ennemis que vous avez déjà affronté pendant votre bâté les comme vous le souhaitez sinon bill on dirait que tu as fait ça toute ta vie moi j'ai failli perdre un merci d'utiliser la porte là merci c'est gentil franchement alors pas mal on va pouvoir passer aux choses sérieuses c'est parti bon c'est la fin de cet épisode il a été un peu long parce que j'ai fait le didacticiel bref j'espère que ça va vous plaire cette série moi ça me plaît je commence à aimer le jeu j'ai bien commencé le katana il me donne envie en plus on peut parler tout on peut parler on peut on peut on peut dégainer c'est un truc de fou après les armes à feu c'est autre chose bref on vient de commencer là là on vient de commencer quoi ben c'est comme ça et et puis n'hésitez pas à commenter si vous aimez cyberpunk dites moi que votre ressenti sur le jeu sur ps1 comment ça a été votre expérience et à liker si vous aimez la vidéo elle est un peu longue par contre c'est vrai mais la prochaine fois j'essaie de faire moins long et puis à vous abonner à ma chaîne youtube si vous aimez mon contenu et il ya d'autres contenus comme du arc les gars allez-y à plus pour moi bien Sous-titrage FR ?